Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour la critique d'un nouvel épisode, d'un nouveau chapitre de What If, What If saison 2. On va poursuivre l'épisode suivant que j'ai pu regarder aujourd'hui. Donc celui-ci, on retrouve de nouveau Captain Carter, le Captain Carter qu'on avait déjà découvert dans la première saison de What If, qui est de retour pour de nouvelles aventures, là où cette fois-ci on va la retrouver au côté de Natasha Romanoff, c'est-à-dire qu'elle prend la place littéralement maintenant, même si c'était déjà très littéralement le cas dans la première saison, puis dans cette histoire-là, dans sa globalité, quand elle apparaissait, quand elle était présente, elle a littéralement pris la place de Steve Rogers. Donc voilà, donc de Captain America. Et du coup maintenant on revoit un petit peu des événements un peu altérés du parcours un petit peu du Captain à travers Peggy Carter. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai pensé cette épisode ? J'ai trouvé ça sympathique, ouais. Mais voilà, donc c'est littéralement le côté un peu espion dans tous ces aspects qu'on a pu traiter dans le MCU, dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en fait, on revoit des vieilles archives, des dossiers secrets, etc. Ouais, donc Hydra qui revient, qui, comment dire, qui... Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on traite différentes histoires, différents arcs, et on va les incorporer, enfin, on va, comment dire, différentes histoires, différentes narrations, en un seul chapitre, en un seul épisode. Et du coup, le destin des personnages ont été altérés, modifiés, et en même temps, on est clairement dans... Pas de l'inspiration, mais enfin, dans de la redite de ce qui a été fait dans le MCU, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, Bucky, enfin, Steve qui perd Bucky, là, c'est plutôt Peggy Carter qui perd Steve, c'est pas exactement la même chose, mais c'est plus ou moins inspiré, quoi. Donc, en gros, en fait, le gardien, en fait, nous explique vraiment, en mode, et si ce n'était pas tel ou le personnage, et si celui qui avait perdu quelqu'un n'était pas celui, en fait, celui qui avait été lui-même perdu par... Enfin, voilà, bref, vous avez compris. C'est plus ou moins simple à comprendre, même si, encore une fois, tout a été altéré, tout a été modifié. Et du coup, vient ces... Mais là, on repart sur une autre direction, puisqu'en fait, tu as très très vite... Moi qui pensais qu'on allait uniquement se focaliser sur Hydra, sur la base secrète, là où Hydra aurait continué à se développer de son côté en secret pour pouvoir détruire le shield, en gros, et puis se venger de ce qui s'est passé dans le Captain America First Avenger. En fait, tout ça, on le met de côté, et en fait, très vite, on le jette, en Saint-Azarras, et en fait, on repart un petit peu sur... complètement autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas sur Hydra qu'on va s'occuper, mais c'est surtout sur la chambre rouge, en fait, qui est... En plus, on en parle très vite. En plus, je crois que c'est vraiment la Captain Carter, et non pas Natasha, qui en parle. Elle dit, et pourquoi pas la chambre rouge ? Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Et j'ai dit, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Et c'est vrai que c'est un petit peu trop convenu, dans le sens où on se dit, d'accord, l'épisode va partir dans cette direction. Et comme je dis que l'épisode va partir dans cette direction, parce qu'on l'a écrit de toute façon, et bien c'est le personnage qui n'y connaît pas grand-chose, même si ce n'est quasiment rien, qui va lui dire qu'on va y aller. Oui, mais j'ai pas trop compris, en fait, d'où faisait le lien. Et en fait, si, en fait, on comprend très vite, parce qu'en fait, avant cette discussion, Natasha et Captain Carter, donc Peggy, ont été chassés, enfin, ont été attaqués par une sorte d'armure blindée, donc voilà. Et à l'intérieur, tu avais Steve Rogers, qui avait donc rejoint la chambre rouge, et non pas Hydra, parce qu'apparemment, c'était la chambre rouge qui avait donc récupéré Steve Rogers, mais sauf qu'on te le dit dans la série que Peggy Carter pensait qu'il était mort, Nick Fury le confirme, on lui dit, ah oui, bien sûr, il était mort, je crois que c'était en 1953, et lors d'une mission, il a été tué. Donc, mais là, c'est pratiquement différent, en fait. C'est pas la même organisation, c'est pas le même ennemi, on connaît très peu de choses sur lui, ce n'est rien, alors que Hydra, lui, on l'avait, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on savait plus ou moins qui c'était, même s'il nous réservait toujours des surprises, parce qu'il y avait le cadre rouge, et puis son délire, c'est-à-dire de la magie, la magie Asgardian, etc., c'était donc des délires assez, des trames et des intrigues assez différentes, c'était pas tout à fait la même vision. Mais là, on est sur autre chose, quoi. Et je trouve que c'est pas assez traité, assez développé, parce qu'on reparle de la chambre rouge, on retrouve, découvre des veuves, donc des anciennes sœurs de Natacha, qui, pareil, ne sont pas développés, mais en même temps, tu me diras, s'ils ne sont pas développés dans Black Widow, ils ne vont pas l'être dans un Wattif, ça sert à rien, donc on s'en fiche, c'est pas important. Et on retrouve également aussi, et j'ai oublié son prénom, en même temps, je m'en battais, mais vraiment, dans Black Widow, je m'en fichais, je m'en fichais, je me rappelle de Yelena et de Alexei, enfin, je me rappelle de Alexei, mais les autres, je m'en fichais, la mère et tout, je m'en moquais, elle m'en moquait, mais vraiment, je trouve qu'elle n'avait rien à raconter, la fille, voilà, et de retour, quand elle est en mode, tiens, maman, tu es là, quoi, ben oui, c'est ma mère, c'est ma mère, elle m'a élevée, puis après, on s'est séparés, j'ai vécu ma vie pendant 20 ans, sinon c'était ma mère, ah, ok, d'accord, je ne savais pas, mais, ouais, je trouve que c'est pas très intéressant que ce soit elle qui revienne, je pensais que ce serait plus qu'on allait revoir, donc, Dracov, je pensais très clairement qu'on allait revoir Dracov, qu'elle allait faire, oui, qu'elle allait manipuler une Natasha, qu'elle allait lui envoyer un truc, et lui faire, ah tiens, enfin, sans pour autant remettre la séquence du film, mais au moins lui montrer, évidemment, qu'il a le dessus, qu'elle ne peut rien faire, et en mode, ah, j'aurais raison de toi, tu seras obligé de faire ce que je veux, tu es à ma botte, tu vas faire des missions, etc., mais, en fait, on part sur, encore une fois, autre chose, et on se focusse plus, évidemment, dans l'armure, qui finalement, travaille pour la chambre rouge, et évidemment, comment dire, il, je ne sais pas comment, elles sont de nouveau attaquées par lui, parce qu'il intervient, comment dire, pour attaquer, donc, le secrétaire d'Etat, en fait, qui était, donc, Robert Redford, dans le, donc, dans Captain America, mais là, c'est le vieux Bucky Barnes, donc, peut-être un Bucky Barnes d'âge et de 70 ans, donc, c'est pas exactement le même perso, du coup, oui, du coup, bah, Steve attaque, du coup, le bâtiment, Captain Carter, donc, il se bat, il se bat, et, donc, j'avais bien aimé, donc, la chimie qu'il y avait entre les deux personnages, parce que, voilà, il se retrouve à nouveau, voilà, donc, il lui explique, donc, sa vie, la vie qu'on, qu'il a expliqué, qu'il a pas de traité dans, qu'il est traité dans Winter Soldier, qu'il était dans Civil War, en mode, oui, je peux pas vivre sans elle, donc, ça ne sert à rien d'aller à Brooklyn, vivant ma vie, me poser, et puis de toute façon, j'ai pas la force, c'est pas les moyens d'aller là-bas, elle peut bouger, et tout, et puis de toute façon, sans elle, ça ne sert à rien, la vie n'a aucun sens, bref, donc, c'est ce qu'il explique encore, c'est ce qu'il lui dit à elle, face à face, donc, dans l'épisode, c'est très bien traité, et évidemment, il se révèle que, bah, Steve Rogers est un traître, il s'est servi, donc, d'elle, donc, de Peggy et de Natacha, pour pouvoir les amener, je ne sais plus, et je ne vais même pas le lire, je vais peut-être le mettre en sous-titre, mais c'est tout, je ne vais pas essayer de le chercher maintenant, je vais regarder ça après, mais je m'en fiche, Nukiyota, la fausse mère de Natacha Kaïd, avec la même voix française, je ne sais pas si c'est la même voix au VO, voilà, qui fait, ah bah tiens, je vous ai eu, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais, globalement, toute la première partie des l'épisode était très, très sympathique, parce qu'elle était surprenante, parce qu'on repart déjà sur une autre direction, Hydra, tout ça, donc c'est, c'est-à-dire qu'on édulcore davantage ce qui a déjà été traité dans Winter Soldier, avec d'autres personnages, et c'est assez sympathique, mais, la toute fin, ça m'a un peu laissé de marbre, j'étais en moda, mais on s'en fiche, c'est elle, ce n'est pas Drekhoff, en même temps, j'ai oublié son rôle, j'ai oublié son rôle, par rapport à vis-à-vis de Drekhoff, et vis-à-vis des autres veuves, je parle de Del, de la mère de Natacha, j'ai oublié ce qu'elle faisait, mais je sais juste qu'elle les appelle à la fin, et que du coup, elle trahit Natacha et Yelena, et que du coup, elle se dit, bon, finalement, on va s'arranger, je prends ta place, etc., mais sinon, je ne sais plus quelle était sa réelle place dans cette organisation, je ne sais pas ce qu'elle a fait pendant 20 ans, après qu'elles se sont séparées, mais je ne sais pas. Donc, comme je vous l'ai dit, en gros, tu as Steve, qui a littéralement pris la place de Bucky, Peggy qui a pris la place de Steve, ça chiffre un petit peu les persos de ce fameux triangle, en gros, et comment dire, et du coup, finalement, je crois qu'ils reviennent ensemble, ils se battent tous ensemble pour arrêter, donc, oui, oui, parce que tu as ce passage intriguant, qu'avant qu'il y ait la chambre rouge, tu as P. Carter, qui est la seule, parce qu'elle a été à ça, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais je crois qu'elle disparaît pour en deux minutes, on ne l'apprend pas, mais qui est la seule à trouver ça étrange, parce qu'ils arrivent dans une espèce de petite ville, une fausse petite ville, où tu as des gens en mode, bonjour, je vais vous préparer du gâteau, et tu fais, d'accord, c'est d'accord, vous avez vu ça, et je dis, non, je n'ai pas vu, c'est normal, tout va bien, tout va bien, c'est normal, mais c'est vraiment flag, tu le vois, mais c'est vraiment flag, mais tout de suite, en fait, quelque chose de n'a pas, et tu dis, ah, mais c'est sûr, il y a Dracov, et en fait, non, il y a l'autre, qui est caché, voilà, là-dessous, c'est sûr, tu le sais, tu le vois, tu le sens, et un peu déçu, de ce final, même s'il y a une révélation, à la fin, parce qu'après qu'ils aient vaincu la chambre rouge, tu as, comment dire, ils se battent, voilà, donc en gros, il y a Katenkatar qui se bat, et après, à la fin, elle est là, elle se dit, non, j'en ai assez de me battre, et surtout contre vous, parce que, voilà, et moi, j'en ai assez de me battre, si ce n'est pour ne rien obtenir, autant, voilà, arrêter, parce que moi, je me bats pour que tout s'arrête, si ça ne s'arrête pas, tout est vain, et que rien ne fonctionne, moi, j'arrête tout de suite, moi, je me bats, j'arrête de me battre, et du coup, tu vois, Steve, voilà, il regarde la chambre rouge, il détruit le bâtiment, et ça fait, évidemment, écho à ce qui se passe à la fin de Winter Soldier, même si ça fait également écho, enfin, à plat coudeau, parce que c'est plus ou moins assimilaire, la chambre rouge qui s'écrase, avec Dreykov qui meurt, là, c'est plus ou moins pareil, donc, quand Bucky Barnes et Steve Rogers se sont battus dans le Captain America 2, et bien, tu as le bâtiment, le vaisseau du shield qui s'écrase, et les deux vont s'écraser, et donc, c'est plutôt la même chose, enfin, après, c'est le but, c'est de montrer qu'on replace, donc, des différents événements marquants du MCU, mais on shift les personnages, on les grève de nouvelles histoires, pour essayer de leur donner davantage de profondeur, leur faire croiser des personnages qu'ils n'ont jamais pu croiser, ou alors si, mais qu'ils n'ont pas pu, qu'ils ont perdu en cours de route, voilà, c'est ça l'intérêt, donc, de cette série coïtif, c'est, et si, ils avaient pu arranger une catastrophe, ou est-ce que c'était d'autres qui avaient été responsables, ou qui auraient subi telle ou telle conséquence, telle ou telle catastrophe, c'est tout l'intérêt, donc, de cette, voilà, de cette histoire, de ces différentes histoires que raconte le gardien, c'est que lui, il raconte tout ce que l'on a déjà vu dans les films en live, mais là, à travers l'animation, il explique différentes tenances aboutissantes, et différentes conclusions, voilà, donc du coup, en gros, c'est ça, à la fin, la chambre rouge, bah, explose, et tu as l'agent Carter, donc Captain Carter, qui se retrouve transféré à travers une autre époque, tu vas avoir un Nick Fury moustachu, vraiment, comme ça, tu fais, oh, tu fais d'accord, et une sorcière rouge qui arrive en mode, oui, oui, c'est bien d'elle, on l'a cherchée pendant tout le temps, mais c'est bien d'elle, je ne sais plus ce qu'elle dit, bref, en tout cas, qui va sauver, est-ce que c'est elle qui va sauver notre temps, notre monde, et elle fait, qu'est-ce qui se passe, t'as où la sorcière rouge, elle fait, oui, oui, c'est bien d'elle, on va la ramener, ok, et évidemment, ça va faire, donc, ça va, comment dire, être l'épisode 8, je crois, là où, effectivement, les Avengers vont retourner en 1602, voilà, c'est ça, au 17ème siècle, au temps des sorcières, c'était plus ou moins l'époque où il y avait Agatha, dans Wandavision à peu près, donc, il y aura probablement Agatha également aussi, même s'il sera plus de Wanda qui sera, est-ce qu'on reverra du coup le Dark Old, est-ce qu'on reverra donc d'autres sorcières, est-ce qu'il y aura un conseil, est-ce qu'il y aura des personnes qui seront en mode, oh mon dieu, les sorcières, les rousses, plus c'est vrai que Wanda est rousse, donc, c'est vrai que ça n'aide pas, voilà, parce que c'est vrai qu'évidemment, c'était les rousses qui étaient plus susceptibles d'être, donc, brûlées sur un bûcher, parce qu'on les traitait de sorcières, juste parce qu'elles étaient rousses, tu te dis, mais c'est, vous êtes fous en fait, les gens, ils vont brûler, ils vont craver des rousses, sous contexte, parce qu'elles sont rousses, tu fais, d'accord, ok, mais voilà, bref, du coup, on va voir Captain Carter, et puis sûrement même une autre version de Captain America, parce que je crois que c'est la version de Infinity War, donc de notre timeline à nous, ou dans le futur, du coup, voilà, donc en gros, cet épisode-là m'a satisfait, mais la fin était un peu, bof, inattendue, en fait, tout était inattendu, mais dans le bon sens au début, mais à toute fin, ça m'a un peu perdu, je me suis dit, mais quel intérêt de remontrer ça, alors ok, c'est pas, c'est subtil, on interchange un petit peu les rôles, les antagonistes, les organisations, tout ça, mais en soi, c'est sympa, c'est sympa, mais pas non plus extraordinaire, quoi. Du coup, on se trouve donc à très vite, pour parler de nouveaux épisodes sur la chaîne.